Bonsoir, donc on va peut-être attendre une minute ou deux parce qu'une de nos intervenantes est probablement en train d'arriver, mais elle a un tout petit problème de locomotion, là tout de suite. Donc en attendant, je vais commencer par présenter la table ronde et les invités qui sont déjà présents. Alors, la table ronde de projet Colossus, donc la question que nous allons nous poser ce soir, c'est finalement qu'est-ce que c'est que les IA pour de vrai, les intelligences artificielles ? Et pour en parler avec nous, nous avons à ma gauche Raphaël Granier de Cassagnac, qui est physicien des particules, si j'ai bien compris, qui a créé une chaire Science et jeux vidéo, ce qui est un titre particulièrement alléchant à l'école polytechnique, et qui est aussi écrivain de science-fiction, auteur de nombreuses nouvelles, ainsi que de trois romans Eternity Incorporated, Thinking, Eternity et Resilient Thinking, tous les trois dans le même univers et dans lesquels les concepts de conscience artificielle et d'intelligence artificielle sont notamment particulièrement développés. En bout de table, nous avons Chen Kufan, qui est écrivain de science-fiction chinois, auteur de nombreuses nouvelles. À mon avis, on ne doit pas en trouver beaucoup en français. Il y en a quelques-unes, peut-être dans IA 2042, dont on va parler peut-être un peu tout à l'heure, et puis il y en a un peu dispersées dans différents endroits, mais on pourra donner une... Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera la bibliographie complète de Chen Kufan en français ou en anglais. D'accord. Il y a, plus facile à trouver, un essai dont il est co-auteur qui s'appelle IA 2042, 10 idées pour notre futur, et un roman qui s'appelle L'île de silicium, traduit par Gwenaëlle, ici présent, qui va également faire la traduction pour Chen Kufan, et qui développe plus particulièrement... Et donc, dans IA 2042, il y a un certain nombre de scénarios plausibles d'usage des intelligences artificielles. Bravo, Sylvie, d'être arrivée. Tout va bien ? Merci. Bon, on va enchaîner. Donc, Sylvie Lenné. Sylvie Lenné est ingénieure INSA, professeure de sciences de l'information et de la communication, et a travaillé pendant de nombreuses années sur les questions de traitement automatique des langues par les machines. Sylvie est également autrice de science-fiction, entre autres, plus spécialisée dans la forme courte des romans courts et des nouvelles. J'ai fréquemment entendu Sylvie qualifier de une des meilleures nouvellistes françaises. Alors, je dis ça, moi j'aime beaucoup, mais je ne suis pas forcément une référence. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent en fait, ce qu'on imagine en science-fiction ou en littérature, ça va être pratiquement des machines qui pensent, qui peuvent discuter, qui peuvent raisonner, qui sont limite capables de déprimer. On a des machines qui ont le sens de l'humour ou qui créent des amitiés. Et évidemment, on a aussi toutes les machines qui s'apprêtent à prendre le pouvoir sur l'humanité. On a Skynet, on a HAL, on a tout un tas de machines comme ça. Et donc, la première question, et j'aimerais qu'on commence par Sylvie sur cette question-là, s'il te plaît, c'est qu'est-ce que c'est finalement vraiment, comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'on appelle une intelligence artificielle, comment ça fonctionne et qu'elles ont d'intelligent ou de moins intelligent. Alors, moi, j'ai travaillé sur les ancêtres des intelligences artificielles, comme on en parle maintenant. C'était les ancêtres de Tchad GPT, par exemple. On avait des outils qui mélangeaient des règles linguistiques, des règles statistiques. Mais globalement, il y a une différence énorme par rapport aux intelligences artificielles actuelles. C'est que nos outils actuels travaillent sur d'énormes masses de données et font des traitements statistiques sur du big data, détectent des schémas récurrents et, de manière générale, produisent des discours ou des formes textuelles qui sont statistiquement fiables, c'est-à-dire dans lesquelles on a des éléments, des structures qu'on a trouvées de manière systématique. Donc, moi, personnellement, mon rapport aux intelligences artificielles, il est un peu particulier parce que j'ai quand même bien suivi ce qui se passait une fois que je ne travaillais plus sur le sujet. Et j'ai une certitude absolue, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas prêtes d'avoir une intention. Ce n'est pas des méchantes créatures au sens où elles le feraient exprès. Et toute la mythologie qu'on a construite sur des machines qui souhaiteraient prendre le pouvoir, je ne peux pas rentrer dedans parce que ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas que les intelligences artificielles soient inoffensives. Je pense, au contraire, qu'elles peuvent être très destructrices de tout un tas d'éléments de notre environnement. Juste, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est l'emploi. Et malheureusement, les emplois qui sont menacés actuellement, c'est les plus intéressants, c'est les plus artistiques, c'est les plus intellectuels, c'est les emplois. J'ai une fille artiste, elle avait déjà du mal à trouver un job dans son domaine. Maintenant, je crois que c'est pratiquement exclu parce que les intelligences artificielles ne font sans doute pas des choses très intéressantes, mais elles le font à bas coût et on est dans un système libéral qui impose des logiques économiques assez écrasantes. Et à chaque fois que la production d'une intelligence artificielle coûtera moins cher qu'une production humaine, même de plus grande qualité, je crains malheureusement qu'on ne choisisse la production de l'intelligence artificielle. On plombe un peu le truc. Non, tout va bien. On allait en parler. On allait en parler de toute façon. Raphaël, tu veux commenter ? Non, je peux peut-être apporter la partie optimiste, prendre une posture un peu plus optimiste. Moi, je suis comme toi assez persuadé qu'il y a toute une série d'emplois qui vont disparaître, c'est sûr. Peut-être qu'il y aura moins de graphistes, moins d'artistes, mais je ne pense pas que ça fasse tout disparaître complètement. Moi, je connais plusieurs artistes qui vont vers l'intelligence artificielle. Et moi-même, j'ai fait un scénario pour un court-métrage fait par une IA il y a deux semaines. Pendant un week-end, il y avait un concours comme ça. Puis on s'est mis avec deux, trois collègues pour faire ça. Et certains d'entre eux décrivent, encore une fois, je me fais un peu l'optimisme exprès. Certains d'entre eux décrivent qu'ils gardent la partie la plus créative de leur métier en imaginant, par exemple, si on parle d'IA pour l'image, en imaginant l'image. Et ils sous-traitent à l'IA la partie la plus chiante, si vous me passez l'expression, du métier, qui est les retouches avec Photoshop ou les parties moins intéressantes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que ce sont des artistes qui ont été formés à l'ancienne. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent tout le processus depuis le début de produire une image. Ils sous-traitent une partie du processus à l'IA. Ça, c'est aujourd'hui. L'IA émerge. Il y a des gens qui peuvent l'utiliser comme ça et dire, moi, je garde la partie la plus sympa du job et je sous-traite à l'IA la partie la moins intéressante. Ce qui va être intéressant, c'est les générations d'après. C'est-à-dire que les gens qui vont être nés avec l'IA, est-ce qu'ils ne seront pas passés par vraiment connaître tout le processus ? Bon, je pense, image, encore une fois, pour le dessin, tout le processus de dessin. Et donc, c'est ça qui m'intrigue le plus, moi, c'est comment ça va se passer pour les générations d'après qui sont nés avec l'IA. Donc, les gens qui ne sont même pas enfants aujourd'hui, mais qui ne sont presque pas encore nés, qui vont vraiment grandir avec l'IA depuis le tout début. Et là, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer et à se projeter dans un futur comme ça qui n'est pas facile à imaginer, je pense. Merci. Merci. Je reviens juste de Berlin, où j'étais pour un festival également, où j'ai rencontré un artiste qui travaillait dans le domaine du jeu vidéo et qui, lui aussi, est un artiste à l'ancienne, à l'origine, et qui utilise maintenant l'IA dans son travail, notamment pour la création des décors, par exemple, des choses qu'il n'imaginait pas faire avant, y compris moi-même, en fait, dans mon travail d'écriture. Ça m'arrive aussi d'utiliser ChatGPT, Midjourney, pour me donner des idées nouvelles. Mais toute la question, et en fait, ce que Raphaël évoquait tout à l'heure, la manière dont on l'utilise, qui l'utilise, à quelle fin, est-ce que c'est pour doper une certaine forme de créativité ? C'est peut-être le cas de ceux qui sont formés un peu à l'ancienne, justement, ou est-ce qu'au contraire, on va tomber dans une certaine forme de paresse créative et s'en servir simplement sur le mode de l'imitation ou du copiage ? Parce que j'ai réfléchi, je pense que l'on a création, J'ai croisé que c'était une espèce, une forme de créativité, C'est-à-dire que l'on a eu de faire avant, il y avait beaucoup d'oublier de la créativité, une nouvelle façon d'essayance en sorte, j'ai aussi pensé que l'est ce qui me permet, j'ai quand l'assume d'avoir dit de l'aliment, j'ai pas pu l'alimenté un petit peu, j'ai l'utiliser, j'ai mis des Tomas, j'ai mis à l'alimenté des des cartons sur un petit peu. C'est très parfait. C'est très parfait. Ça fait peser sur les métiers de la création. Il y a peut-être des nouvelles formes d'art, encore insoupçonnées, qui émergeront plus tard de ce nouvel usage. D'accord. Mais moi, il y a une chose fondamentale qui m'ennuie. Il y a un de mes étudiants qui est en thèse qui travaille sur la documentation juridique et sur la manière dont elle est exploitée par les intelligences artificielles. On commence à en parler pas mal de l'exploitation de la jurisprudence aux États-Unis et des multiples questions que ça pose. Quand l'intelligence artificielle commence à prendre en charge des fonctions de gestion du conseil aux politiques, des fonctions d'aide à la décision dans différents domaines stratégiques, qui y compris, pourquoi pas, le problème du réchauffement climatique ou des questions écologiques, le problème, c'est que, qu'elle décide ou pas, on sera sans doute tous d'accord sur le fait que l'IA ne devrait faire que des propositions et qu'il faut qu'il y ait un humain qui fasse le choix. Mais même dans ce cas-là, on ne peut pas lui faire expliciter clairement les raisons pour lesquelles elle est partie sur telle ou telle décision. On ne peut pas négocier ni argumenter avec une intelligence artificielle. C'est une boîte noire. Elle a mangé plein de trucs. Elle s'en sert pour nous fabriquer un résultat. Mais elle ne peut pas nous dire comment elle y est arrivée. Et moi, je trouve ça très inquiétant. Je vais abonner dans ton sens avant de laisser les autres intervenir. Les intelligences artificielles fonctionnent avec une quantité colossale de données, mais elles fonctionnent aussi en fonction d'un objectif qui, lui, est défini par quelqu'un ou par un groupe de personnes. Et ces objectifs-là ne sont pas toujours complètement transparents. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? Il n'y avait pas vraiment de questions, peut-être ? Non, mais c'est sûr qu'il y a... Peut-être que sur ce que tu viens de dire, l'intentionnalité, c'est très important. C'est vrai que les IA génératives à la chat GPT, enfin, toutes celles qui se sont fondées sur les algorithmes GPT, aujourd'hui, elles sont incapables de donner leur source et donc d'argumenter sur pourquoi elles ont fait tel ou tel choix. Moi, je n'exclus pas du tout que parce que ça, ça commence à nous embêter, certains d'entre nous, toi la première, moi le second. Moi, j'ai souvent eu besoin de... Quand chat GPT me donne un résultat, j'ai plein d'anecdotes là-dessus d'ailleurs, de savoir d'où ça vient, en fait. Et aujourd'hui, elle ne sait pas le faire. Demain, parce qu'on en aura besoin, quelqu'un va concevoir l'IA qui sera capable d'argumenter. Et je pense que c'est que une question de... Enfin, les gens qui nous vendent des IA, ils surveillent quand même d'un œil très aigu les besoins que nous, citoyens, on a de l'IA. Et je pense que c'est important que nous, citoyens, citoyennes, on s'empare de cette question-là et qu'on dise ce qu'on en pense, quoi. De quoi on a besoin, en vrai ? Donc, effectivement, je pense qu'on a besoin d'IA qui sont capables de citer leurs sources, en fait. Et c'est un des gros problèmes de l'IA générative aujourd'hui. Je pense que c'est une question de l'IA. Il y a un problème de l'IA, de la valeur, de l'IA, de l'IA, et de l'IA. Donc, c'est un problème qui est très important. C'est la même chose ? C'est la même chose, le Chine et l'IA ? C'est la même chose, le Chine et l'IA. sur la question de savoir si le dollar resterait une monnaie extrêmement fiable à l'avenir. Et vous vous en doutez, j'ai eu deux réponses différentes par le logiciel américain qui m'a dit « Bah oui, évidemment, ça restera une monnaie extrêmement importante. » Et naturellement, le logiciel chinois m'a dit que non, ça sera une monnaie qui sera bientôt dépassée par le renminbi. Donc ça montre aussi la difficulté de la part de ces algorithmes, non seulement à donner des sources, mais aussi à pouvoir montrer quelle est leur idéologie, par quoi elles ont été nourries en termes politiques, en termes de sources. Également, ce qui peut en faire à donner des résultats très différents en fonction des lieux où ils sont produits. Et à ce propos, ces données-là, j'imagine que l'IA chinoise est nourrie de données chinoises et que l'IA américaine est nourrie de données américaines. Il y a aussi une question qui se pose, c'est d'où viennent ces données ? Et qu'est-ce qu'on fait de la population mondiale qui ne fournit pas de données informatisées, qui ne sont jamais nourries aux IA, qui ne sont jamais fournies aux IA ? Parce que la fracture numérique est quand même relativement colossale et les IA se nourrissent de l'information qui a été fournie au cours des dernières décennies. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer comme avenir finalement par rapport à cette différence d'accès à la fois aux IA, mais aussi aux données qui sont communiquées à ces IA ? Est-ce que je peux dire une horreur ? Tu peux dire toutes les horreurs que tu veux. J'ai quand même un peu l'impression que les IA sont très nourries actuellement par des données produites par des hommes blancs et riches. J'attends l'horreur. C'est le résultat que l'IA... Je suis complètement d'accord avec toi. Tchad GPT est très anglo-saxon et c'est une évidence. On peut faire plein d'expériences avec Tchad GPT pour dire ça. Demandez-lui une lettre de recommandation. Vous aurez le style américain qu'il ne faut pas trop utiliser quand on veut faire une lettre de recommandation en France. Alors, petite précision, ceci étant dit, il va vous la donner en français, évidemment, parce que la question de la langue n'est plus une question. Traduire d'une langue dans une autre, c'est devenu relativement simple pour les IA. Donc, vous allez penser qu'elle pense en français parce qu'elle vous répond en français ou dans une autre langue. Mais en fait, non, pas du tout. Elle pense plutôt, si penser le bon terme, elle pense plutôt en anglais parce que la majorité de son corpus sur laquelle elle base son algorithme est anglo-saxon. Et par exemple, petite anecdote, le premier truc que j'ai fait à Tchad GPT, c'est de lui demander qui j'étais. Alors, Epic Failure, il se plante complètement. Je l'ai fait aussi. Avec moi ou ? Oui, enfin avec vous tous, mais oui. Le résultat dans ton cas est plus... C'est pas terrible. Ton nom est assez connu. Avec d'autres prénoms, mais... C'est parce que j'ai des ancêtres napoléoniens qui ont fait des choses pas très sympas. Et donc, Tchad GPT, qui connaît bien le corpus anglo-saxon ou dans lequel peut-être on parle un peu plus de mes ancêtres que de moi, se base là-dessus pour inventer un être hypothétique d'aujourd'hui qui n'est pas moi et qui n'a pas du tout mes opinions. Donc, c'était une façon un peu bête et méchante pour moi de voir ce truc de... Et donc, la solution à la question qu'on est en train de se poser, c'est peut-être à un moment de clarifier cette histoire de source, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'une des évolutions qui va venir, là, c'est qu'on puisse, comme tu l'as fait avec le moteur chinois, le moteur anglo-saxon, pouvoir choisir le corpus sur lequel une IA s'entraîne. C'est-à-dire, je voudrais que tu t'entraînes plutôt sur un corpus de tel ou tel type, de telle ou telle époque, de telle ou telle nationalité. Alors, évidemment, comme tu l'as dit, il y a des corpus qui n'existent pas et ça, c'est peut-être un problème. On va sans doute oblitérer une grande part, bien que beaucoup de choses soient scannées aujourd'hui, numérisées. On va peut-être oblitérer des choses, mais pour moi, c'est une des avancées clés de l'IA de demain. Si elle n'est pas capable de faire ça, je pense qu'il faut qu'on la refuse. C'est, encore une fois, de clarifier ses sources et donc peut-être de se réentraîner sur un corpus que nous, on a décidé en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire, je veux dire, limite-toi à la littérature française du 18e siècle et dis-moi et parle-moi de je ne sais pas à quel thème. Ce genre de choses. Alors, ça va coûter pas mal en termes de réseau parce qu'il faut réentraîner les IA, et là, il y a peut-être un problème écologique qui va nous freiner à un moment. Mais c'est pour moi une des évolutions qui réglerait un peu le problème que tu évoquais, encore une fois, avec une limite. Alors là, on se rapproche de bons domaines de recherche puisque je suis en sciences de l'information et que je forme des documentalistes. Et dans notre domaine, il y a quelque chose qu'on pratique depuis pas mal de temps. Il ne faut pas que je parle trop vite. C'est la bibliométrie ou des choses qui s'appellent plutôt le data mining maintenant. Je souhaiterais avec Raphaël que les futurs outils puissent expliciter leurs sources. Ça marche très bien quand il y en a 4 ou 5. Mais quand il y en a 450, qui va les lire et les analyser ? On n'a pas le temps. C'est un peu comme les réponses de Google à part que Google. Déjà, on sait que Google, je crois que c'est 95% des utilisateurs ne regardent que la première page des réponses, y compris quand il y a 70 pages ou davantage. Donc, les réponses sponsorisées, essentiellement. Essentiellement. Ou celles de la Wikipédia. Enfin, il ne faut pas forcément être totalement pessimiste non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne va aller regarder toutes les sources. Donc, voilà. S'il y en a 3 ou 4, c'est bien. Mais il n'y en aura jamais 3 ou 4. Qu'est-ce que ça va arriver ? Oui. On m'en a 3 ou 4 ou 5, c'est làeur��는 des données, ce sont des données. Les données qu'on un point de vista en de matière. Est-à-l'ens-je. C'est des données qui a du tout que'on a très grande instinct. C'est-à-dire par exemple. Ce sont des données. C'est-à-dire que les universités est-à-dire des données. Donc évidemment, il y a cette question fondamentale de la masse de données. Par exemple, pour un logiciel comme ChatGPT, il y a 92% des données textuelles qui sont issues de l'anglais. Et seulement une proportion extrêmement restreinte pour les autres langues. Et alors en Chine, quand moi ça m'arrive d'aller dans des régions peut-être plus isolées, là où vivent des ethnies qui ne sont pas l'ethnie majoritaire, qui utilisent des langues qui ne sont pas toujours transcrites à l'écrit, ou alors qui n'ont pas forcément des données que l'IA peut appréhender, étudier ou intégrer, il y a toute cette part de civilisation humaine qui se retrouve complètement absente, des données qui sont fournies à l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est peut-être encore plus horrible par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Sylvie, quelque chose d'assoliant, effrayant. ChatGPT, alors j'imagine, je ne vois pas du tout la salle, mais j'imagine que beaucoup de gens ici présents ont joué avec ChatGPT, ont essayé de produire du contenu. Je ne préfère pas dire pensée, honnêtement. Mais produire du contenu avec ChatGPT, c'est quelque chose d'assez généraliste. En dehors des IA comme ChatGPT, effectivement, il y a un certain nombre d'IA spécialistes qui sont alimentés avec un corpus de données vraiment spécialisé. Donc il faut quand même le rappeler. Après, effectivement, cette problématique, c'est que ces IA qui sont ultra spécialisées, elles sont capables de remplacer un certain nombre d'emplois. On en parlait tout à l'heure. Elles sont capables aussi de faire des choses potentiellement mieux que nous. Il y a un certain nombre de choses aussi qu'elles ne savent pas faire. Elles ne sont pas créatives, elles ne savent pas penser, elles ne savent pas imaginer. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre finalement entre ce que font les IA et ce que font les humains ? Alors moi, je veux bien, mais à ce moment-là, partons tout de suite sur le revenu universel. Parce que le taux de chômage va être élevé. Et on est mal parti. Il y a au moins deux nouvelles dans IA 2042 qui mentionnent cette histoire de remplacement. Il est question du revenu universel dedans, il me semble. Oui, je disais, c'est une histoire de remplacement. C'est comme un jeu. Dans ce livre, il y a 2042, il y a effectivement une nouvelle qui est très sombre et qui s'imagine que l'intelligence artificielle a remplacé un très grand nombre de métiers et qu'on doit s'appuyer sur l'intelligence artificielle qui crée des métiers, des simulations de métiers, des métiers qu'on ne fait pas vraiment dans la vraie vie, mais qui visent à compléter un sens de l'existence, donner un sens à l'existence des humains, alors qu'effectivement touche un revenu universel, mais qui en termes de productivité pour la croissance économique n'apporte pas. Ce qui est en fait au cœur de cette question, c'est la manière dont nos gouvernements vont permettre de créer un système qui va nous permettre justement de trouver cet équilibre, de réussir à vivre non seulement décemment en termes financiers, mais aussi à trouver un sens à notre existence. Et pour l'instant, on ne voit pas vraiment nos gouvernements agir en ce sens-là. J'avais aussi une question plus spécifiquement pour Chen Qifan, c'est qu'on parle finalement de notre perception à nous des IA, de ce qui nous fait peur à nous. Est-ce que ce sont les mêmes craintes et les mêmes envies qu'on va avoir en Chine ou ailleurs dans le monde ? Je trouve que l'enfant qui est en Chine, peut-être pas assez de « chine », c'est une stratégie de « chine » qui est une manière tion premièrement, c'est une manière de dire que c'est une manière primaire. Je trouve qu'on a toujours en Chine ou une autre manière de faire desagences d'hôpures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intention 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 d'intention. En Chine, la question se pose pour l'instant en des termes assez différents. Il y a une vision assez pyramidale et en fait hiérarchisée de l'intelligence artificielle pour des raisons qui sont aussi des raisons historiques. En fait, la Chine est entrée dans le monde ou dans l'ère technologique ou dans l'ère de l'Internet depuis 20 ans seulement. Et donc, pour l'instant, il y a encore assez peu de réflexions d'ordre éthique sur l'usage de la technologie ou de l'intelligence artificielle. Et on pense davantage à ce qui pourrait être convainient, ce qui pourrait être pratique, ce qui pourrait nous aider dans la vie. Donc, moi, j'ai participé à plusieurs manifestations, rencontres autour de l'IA en Chine. Et l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle va m'aider dans la vie de tous les jours ? Comment est-ce que dans une situation de compétition sociale, l'intelligence artificielle va me faire obtenir une place plus privilégiée ou vaincre les concurrences avec d'autres entreprises ? Donc, on a assez peu, pour l'instant, des réflexions qui seraient d'ordre éthique sur l'usage de l'IA ou ses mésusages. Il y a une blague en Chine un peu sur ce sujet. Imaginez que vous êtes en forêt, que vous rencontrez un ours. Ce que vous devez faire, ce n'est pas courir plus vite que l'ours, mais courir plus vite que la personne qui est à côté de vous et qui se fera manger par l'ours en premier. Je crois qu'on a la même avec un lion. Justement, l'IA, donc, on a parlé de pourquoi elles font peur, mais les IA, c'est utile aussi. Ça sert à des choses. Ça sert en santé, ça sert en... Les IA sont capables, donc les IA correctement nourries avec des données spécialisées, c'est capable de faire des choses que les humains ne sont pas capables de faire, de produire des diagnostics fins, d'analyser un grand nombre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi énormément de choses enthousiasmantes par rapport aux IA ? J'ai tendance à dire oui, et tu as donné la santé, c'est un très bon exemple. C'est un outil, l'IA, et tout va dépendre vraiment de comment on va l'utiliser. Et effectivement, il y a des... Tu parlais du réchauffement climatique tout à l'heure, c'est peut-être aussi une bonne situation. C'est peut-être aussi une bonne situation, c'est un problème extrêmement complexe que je pense que personne n'est capable d'intégrer dans sa très grande complexité. Et donc peut-être que, voilà, entraîner des IA au niveau local, au niveau global, à réfléchir à quelle est la meilleure solution pour améliorer un peu ce problème-là, c'est peut-être une bonne chose. Alors, il y a peut-être un petit problème, c'est que peut-être la bonne solution pour faire ça, c'est d'éliminer les humains. Et donc il faut peut-être se faire attention le jour où on demande à une IA de régler le problème climatique. C'est un des problèmes des IA de science-fiction, c'est qu'elles prennent leurs objectifs au pied de la lettre. Mais sans aller jusqu'à la science-fiction, la grande question, c'est quand même qui seront les commanditaires des analyses, et qui aura les moyens de payer des analyses qui vont probablement avoir un prix important, un prix élevé, et malheureusement, j'ai un peu peur. On est déjà dans un système capitaliste où l'argent commence à prendre le pas sur le politique de plus en plus. J'ai peur que ça ne fasse qu'accentuer les choses. Je ne veux pas dire que des choses affreuses ici, mais c'est quand même... Voilà, moi je n'ai pas du tout envie que le réchauffement climatique soit pris en main par Elon Musk. Il a un peu raté le coup sur l'IA, donc on a peut-être une chance, mais... je pense que l'ai, c'est le plus important pour que les choses, c'est qu'on peut aller voir dans un peu plus. J'ai eu un peu plus. J'ai eu un peu plus, c'est qu'en plus, c'est qu'il y a un peu plus... C'est qu'un des choses qui me sont en main parais, c'est qu'on peut être... Ce qui m'intéresse comme domaine avec l'intelligence artificielle, c'est comment elle peut devenir une interface avec d'autres espèces, d'autres espèces du vivant. Je sais qu'il y a des intelligences artificielles qui essaient de traduire le langage des oiseaux, de comprendre des signes qu'on ne pourrait pas détecter dans les microbes, dans les champignons, et de comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait peut-être nous permettre de créer une sorte de communauté d'intelligence vivante, à travers cette interface nouvelle qui ne nous était pas possible de comprendre autrement, de sortir peut-être de l'anthropocentrisme, pour revenir à la question de la crise climatique, et comprendre d'autres espèces ou d'autres manières de communiquer. Alors certes, ça sonne un peu plus science-fictif que la question de la médecine. Ce n'est pas complètement science-fictif. J'avais lu ça il y a quelques temps, un projet qui s'appelle le projet CETA, C-E-T-A, dont l'objectif c'est de nourrir une intelligence artificielle avec les enregistrements de champs de baleines et toutes les informations d'environnement et dans quelles circonstances ces captations ont été faites, pour essayer de comprendre le langage des baleines. Je ne sais pas ce que ça a donné par contre. C'est encore en cours, je pense. Je peux peut-être revenir sur un truc que tu as dit, que j'ai hésité à réagir. On a dit plusieurs fois, je crois que l'IA n'est pas créative, et je crois que je ne suis pas d'accord. Elle n'est peut-être pas sensible, mais il me semble que dans l'IA générative, il y a une forme de création, qui est, alors à vous de juger si elle est meilleure ou moins bonne que la nôtre, mais dans la mesure où elle digère toute la création passée, puis elle crée, pour moi, vraiment un nouvel objet. Par exemple, avec ChatGPT, je me suis déjà retrouvé en live et a demandé à l'audience de donner des éléments et à ChatGPT de faire un truc en live, et ça fonctionne extrêmement bien. Et ça crée quelque chose qui n'existait pas avant, vraiment. Alors, un humain aurait pu le créer aussi, donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça aurait pris un peu plus de temps, donc c'est peut-être moins rassurant. Mais pour moi, dans l'IA générative, il y a vraiment une création. On peut vraiment, avec l'IA générative, obtenir des résultats inédits, potentiellement assez créatifs. Je pense même qu'on arrivera, et qu'on arrive déjà un peu à commander à l'IA d'être créatif, lui fait, fais-moi un truc nouveau, quoi. Arrête de répéter tout ce que les autres ont fait. Essaye de faire un truc nouveau à partir de tout ce que les autres ont fait. Et ce processus-là, moi, je le rapproche énormément de nos processus créatifs, en tout cas de mon processus créatif. Moi, j'ai l'impression, quand j'écris, d'avoir digéré énormément de choses de façon plus ou moins inconsciente, et d'écrire quelque chose de nouveau. Et l'IA générative, elle a justement été conçue comme ça, en fait. Pour digérer tout un tas de choses qui ont été faites par d'autres gens, de plus trop savoir, on l'a dit beaucoup, de plus trop savoir où sont les sources, et de construire une espèce de visualisation. Alors, c'est des statistiques essentiellement qui permettent de créer un truc nouveau. Et moi, je me questionne énormément là-dessus sur le fait que, en fait, l'IA est créative, en fait. Alors, je pense qu'elle n'est pas sensible, et c'est peut-être là que c'est plus intéressant, et que nous, on reste les êtres sensibles de la planète jusqu'à preuve du contraire. Enfin, on n'est pas les seuls à être sensibles. Mais ça me travaille, cette question-là, vraiment. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez tous les deux. Moi, je vais encore dire une horreur, je suis désolée, mais on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y en a peut-être quelques millions, allez, quelques dizaines de millions qui ont des œuvres, qui ont de la visibilité, qui sont stockées sous forme numérique. Moi, personnellement, je préférerais que des gens qui n'ont pas accès au numérique et qui ont des vrais talents soient mis en valeur, plutôt que le travail des IA, dont je me fiche éperdument. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, mais justement, mieux vaut savoir que les IA sont en fait créatives pour dire, allez, on les met les IA de côté, puis on essaye de se centrer un peu plus sur la création humaine, en fait. Parce que, en tant que artiste, je ne sais pas si mon échec est de la création humaine. Donc, il y a des fois, j'ai pensé, je suis un peu comme CHGPT, il y a un peu plus, il y a pas de différence. mais mon réseau est de la création humaine. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. c'est un peu plus, Alors peut-être effectivement qu'on peut se poser la question en tant qu'écrivain de savoir d'où vient notre créativité. Peut-être qu'on est simplement d'autres formes de chat GPT, mais avec une interface humaine. Toute la question effectivement de chat GPT ou de ce type de logiciel, c'est que ça va aussi changer notre processus de digestion, d'ingestion de toutes les informations qui ont été les nôtres. Un peu comme on est passé d'un point de vue de l'outil du stylo à l'ordinateur, qui a aussi changé notre manière de créer, notre manière d'envisager la création. Peut-être que ce qui va arriver, puisqu'on en est déjà là en fait, il y a déjà des interactions homme-machine, elles existent déjà, il y a déjà cette coexistence qui est présente. Et ce qui est intéressant c'est de voir dans quelle mesure est-ce que cette coexistence avec la machine va nous faire changer, jusqu'à quel point elle va brouiller la frontière entre ce qui relève de l'organique ou ce qui relève du mécanique. Et c'est ça le défi. Donc on peut imaginer un avenir par exemple où on aurait toute une frange de la population très interfacée avec les machines, très en relation avec les ordinateurs, les IA et tout ça. Et toute une autre frange de la population qui n'a pas d'ordinateur, qui fonctionne avec deux siècles de retard et qui finalement est complètement séparée. Et alors là la question c'est, vous préférez vivre de quel côté ? La question c'est qui est le plus heureux là-dedans ? Moi, dans le deuxième, dans le côté arriéré. Es-tu crédible en disant ça ? Mais en fait, non. Parce que la question qui est derrière, la crédibilité, elle est dans quelle va être la relation entre les deux mondes en fait. C'est-à-dire que si les riches pleins d'IA n'embêtent pas les pauvres arriérés, on sera peut-être plus heureux en étant chez les pauvres arriérés que chez les riches. S'il y a des relations d'interdépendance entre les deux, là effectivement, je pense que je vais peut-être essayer de me faufiler de l'autre côté. Parce qu'au-delà de juste avoir des ordinateurs, tout ce qui est ressources, qualité de vie, je parie que ces gens-là, ils habiteront dans les endroits les plus sympas météorologiquement de la planète et pas les autres, etc. Mais dans l'absolu, je pense que je préfère effectivement le premier dans la relation concrète de ton univers de fiction. Peut-être que ça se... Alors, je me permets de signaler que je n'avais pas posé la question en termes de riches et pauvres, mais en termes de connectés et pas connectés. Oui, mais ça risque à être lié. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'entre connectés et pas connectés, la question c'est tout ce qu'il y a derrière en fait. Tout est tellement interdépendant qu'en fait ça a des conséquences sur tous les aspects de la société, en particulier sur le politique aussi. Je ne suis pas sûre que la distinction connecté-non-connecté soit suffisante. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont des smartphones, mais qui ne sont pas producteurs d'informations. On peut consommer de l'information, avoir accès aux textes, aux films, aux images. C'est simplement en tant que consommateur. Quand on a créé le World Wide Web, il y avait une très belle idée dans le Web 2.0 qui était que tout le monde avait la même facilité à être créatif et consommateur. Que les producteurs et les consommateurs, c'était les mêmes gens. Eh bien, je pense que cet idéal, on s'en est un petit peu éloigné. Et qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui ont des smartphones. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mettront des images ou des textes sur le Web. Alors moi, j'ai travaillé dans le passé pour Google, où l'objectif, c'était la démocratisation de l'Internet pour tous. Et puis j'ai travaillé chez Baidu, qui est un moteur de recherche le plus important en Chine, et qui avait pour objectif de permettre l'accès à Internet pour tous. Mais ce sont tous les deux des grands menteurs. Et donc, effectivement, la question qui se pose avec... Avec l'utilisation d'Internet, de cette inégalité de répartition des ressources, ce n'est pas uniquement un problème technologique. C'est évidemment un problème qui est lié au système capitaliste, notamment à la répartition du pouvoir entre les mains de qui. Et donc, évidemment que dans le système capitaliste, cette interconnection avec l'intelligence artificielle va être de plus en plus profonde, de plus en plus forte. Mais moi, j'essaie d'imaginer un monde où, par exemple, cette interconnection serait tellement profonde et tellement connectée qu'elle finirait par l'effondrement du système capitaliste. Et peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera à trouver quelque chose derrière, à inventer autre chose. Alors moi, je ne suis qu'un écrivain de science-fiction, je ne suis pas une IA, donc je ne peux pas encore dire ce que ce sera. Je me permets de rebondir sur ce que disait Sylvie. Le fait qu'Internet permette à tout le monde de produire du contenu, est-ce que... Enfin, je veux dire, la première tentative d'IA, c'était une IA qui a, comment dire, viré en termes d'opinion politique assez rapidement au contact des trolls sur Internet. La population troll sur Internet, je ne sais pas à quel point elle est minoritaire, mais je ne suis pas absolument convaincue que donner à tout le monde la possibilité de produire le même contenu tout le temps est à même niveau. Ah, mais tu n'es pas démocrate ? Je ne sais pas, en fait. C'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus. On a imaginé comme ça une histoire où, un peu futuriste, alors vous allez nous dire si c'est une utopie ou une dystopie, où chacun vivrait dans une sorte de bulle à la fois numérique mais aussi concrète et physique dans laquelle on aurait une interface extrêmement belle et brillante qui nous permettrait d'interagir avec d'autres bulles et qui changerait en fonction des individus c'est à dire qu'on n'aurait que une vision positive des rapports entre les humains à travers l'interface de cette bulle toute la question c'est de savoir si ça c'est une utopie ou une dystopie Joker on peut essayer ça me rappelle de loin mais ça me rappelle le congrès de Stanislaslem qui avait été adapté en film je crois que c'était le congrès ça avait été adapté en film le congrès de futurologie peut-être oui je vais une dernière question c'était par rapport à pour revenir un petit peu en arrière par rapport aux sources de données et à la façon dont ils filent je parlais de l'IA qui était devenue nazie aujourd'hui le chat GPT est bourré de garde-fous et de de sécurité en fait pour éviter qu'elle s'alimente ou qu'il s'alimente je ne sais pas comment on dit des données qui viennent au fur et à mesure qui devrait selon vous contrôler les sources de données qui sont fournies aux IA mais je crois que tu as toi-même apporté la réponse en disant qu'il y avait des IA généralistes et des IA qui avaient des objectifs précis donc il est clair que quand on a un objectif scientifique ou technique précis l'alimentation est très contrôlée et les masses de données sont d'ailleurs beaucoup moins importantes et que plus on va vers des IA généralistes plus on brasse des données hétérogènes dont personne n'a examiné la légitimité ou la qualité alors je pense que chaque GPT a un objectif précis qui est de produire un contenu probable c'est son objectif c'est pas précis comme objectif c'est-à-dire qu'il y ait laanny C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Est-ce que ça va être l'IA qui va autorépliquer elle-même des données qu'elle aura elle-même produite dans le passé ? Et donc ça pose aussi la question de ce qu'on appelle « enlightenment », donc l'idée selon laquelle on a une forme de progrès ou d'éveil. Et je trouve que c'est une fausse question, en fait, la question de l'éveil de l'IA, puisque ça dépend du standard, qui est pour l'instant un standard humain, mais y compris même dans les communautés humaines. La manière de laquelle, par exemple, la conception du progrès peut être très différente en France, dans l'Union européenne, en Chine. Est-ce que la France et l'Union européenne progressent ? C'est quand même difficile à dire. En Chine, n'en parlons pas. Et donc, de savoir dans quelle mesure est-ce que l'IA va évoluer vers une forme d'éveil ou une forme d'émancipation, ça reste quelque chose d'extrêmement subjectif et historicisé. C'est vite fait pour répondre à ta question. Je ne sais pas qui doit contrôler l'IA. Ce que je pense qui est très important, c'est que ce soit transparent. C'est-à-dire qu'on sache, quand on utilise une IA, comment les données ont été choisies, comment elles ont été filtrées et, in fine, qui est au contrôle derrière. On l'a vu avec d'autres technologies, les médias sociaux en particulier. On peut vraiment manipuler l'opinion publique, faire basculer des élections d'un côté ou de l'autre en manipulant ce genre d'outils. Et donc, c'est pour moi crucial d'avoir une transparence absolue sur comment ça marche. Et donc, c'est important qu'on soit là tous ensemble pour en parler et qu'on en parle de plus en plus et que tous les citoyens et les citoyennes soient très conscients de comment ça marche et de comment c'est contrôlé. Merci. Donc, on vient de nous dire qu'il ne nous reste pas longtemps. Donc, on va ouvrir aux questions du public. Ce serait bien que les lumières soient allumées ? Oui, je pense que ça va se faire. Et je pense qu'il va y avoir des micros qui circulent. Vous étiez là depuis le début, en fait. Alors, il y a des micros qui circulent, je pense. Vous m'entendez ? Je ne sais pas. Ah oui. Je suis ici. Bonjour. Merci pour ce débat fascinant. Je m'excuse d'avance si ma question est naïve parce que c'est un sujet que je connais très mal. Mais j'ai l'impression, d'après ce que vous avez dit, que les IA, pour l'instant, sont des structures, des entités isolées, indépendantes, qu'il y a très peu d'interconnexions. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, il y ait une coopération qui se développe entre les intelligences artificielles, voire un niveau de structure, une socialisation, une société ? Et si c'est le cas, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Oui, il faut s'en inquiéter. Plus généralement, là, on parle d'IA qu'on maîtrise, donc qu'on contrôle assez bien, qu'on peut même arrêter si on veut. Ce qui est très, très important dans toutes les questions d'IA, c'est la question des moyens qu'on leur donne, en fait. C'est-à-dire, par exemple, les IA qui pilotent des voitures autonomes aujourd'hui, elles ont un moyen de tuer quelqu'un. Une voiture, c'est un moyen létal. Ça pose toute une question de droit, des choses comme ça qui émergent. Donc, pareil pour la coopération entre IA. Si on commence à laisser des IA coopérer entre elles, il faut bien réfléchir. C'est un moyen qu'on leur donne, un moyen de coopérer avec Tchad GPT qui coopère avec je ne sais pas qui. Et donc, il faut faire très attention en amont aux conséquences que ça peut avoir. Il faut être vigilant. Et elles coopèrent déjà pas mal. Il y a plein d'API qui permettent de connecter des IA les unes avec les autres. Un utilisateur peut vraiment mélanger des IA. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je suis ici, sur votre droite. Merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai une question qui me taraude. Elle est peut-être totalement, totalement idiote. Mais pourtant, je la pose. Je reviens sur le processus créatif. Donc, il y a une certitude, c'est que l'IA produit et crée de l'information. Parce que c'est une information ancienne, nouvelle. Le débat reste ouvert. Mais en quoi cette information abondante produite par l'IA va modifier nos façons et de penser et de produire et de créer à nous humains? Est-ce que l'on a fait ? Est-ce que l'on a fait ? Est-ce que l'on a fait ? Ce qu'est-ce que l'on a fait ? Je pense qu'il y a une façon très différente de la création littéraire, parce que moi j'ai pu vivre les deux, à savoir l'écriture assez linéaire qui était la mienne avant, à savoir une histoire qui s'écrivait un peu du début à la fin, où s'entremêlait à la fois la structure, les personnages, le style, la langue, et depuis qu'il m'arrive d'utiliser l'intelligence artificielle, il y a eu une manière tout à fait différente d'appréhender l'écriture ou d'appréhender la création. Là où il y avait quelque chose d'assez linéaire, avec notre habitude d'écrivain, notre manière de formuler des métaphores, notre manière d'utiliser la langue, l'intelligence artificielle a des côtés qui vont être plus forts que l'humain ou plus faibles que l'humain, mais qui vont parfois changer notre approche, avec quelque chose de beaucoup plus compartimenté, avec quelque chose qui va relever du style, quelque chose qui va relever de la création des personnages, quelque chose qui va relever de la structure, et donc l'intérêt pour moi ça peut être de voir comment l'IA peut améliorer certains aspects de mon travail, tout en conservant, et c'est le plus important, ce qui relève de l'expérience humaine et ce qui est finalement au cœur du processus créatif. Oui, bonjour, une question autour de la science-fiction, depuis longtemps, une des solutions pour faire face à l'intelligence artificielle a été de faire évoluer les humains vers le transhumanisme, dans cette concurrence, pour concurrencer l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Est-ce que ça reste encore de la science-fiction ? Très intéressante question. Mes trois romans sont un peu basés sur la confrontation entre le transhumanisme et l'intelligence artificielle, donc je pourrais parler deux heures de la question, ce qu'on n'a pas le temps de faire là maintenant. Quelque part on est augmenté, déjà. Le fait qu'on ait, et en particulier moi je l'avais sur les genoux depuis le début, j'ai honte, mais le fait qu'on ait des choses comme ça à bout de main, en fait, on est augmenté. Ce n'est pas intégré dans notre corps, mais on est déjà augmenté. Il y a plein de choses qui nous augmentent. Oui, le micro, tout à fait, je suis augmenté parce que j'arrive à vous parler jusqu'au bout de là-bas, parce que j'ai un micro. Et donc je pense qu'il y a une forme d'augmentation qui va être liée à l'IA, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui vont avoir recours à l'IA, comme on a recours à un téléphone portable un peu tout le temps, moi je les appellerais des humains augmentés, donc ça va vers une espèce de transhumanité. Alors ce n'est pas la transhumanité, soit le transfert dans le silicium, soit la vie éternelle, ou des choses comme ça, qui sont des pans un peu extrémistes, je dirais, de la transhumanité. Mais ça va un peu dans ce sens-là. Je crois que ça va être la dernière, je pense. J'ai une question sur, pour revenir aux sources, à qui appartiennent ces sources dont s'alimentent les IA génératives, et au final, ce qui est créé, à qui ça appartient ? Alors, tout dépend évidemment de la provenance, mais si par exemple on exploite les données qui sont sur des réseaux sociaux, tout ce que vous mettez sur un réseau social est la propriété de ce réseau social, que ce soit des photos, des messages. Donc, à qui appartient le résultat ? Eh bien là, il y a un gros travail juridique à faire, parce qu'il y a beaucoup de flou, et il y a aussi des créateurs de contenu humain, qui sont tout à fait hostiles à l'idée qu'on exploite leur travail sans jamais leur attribuer le moindre, sans mentionner finalement le rapport. Donc, on n'en est qu'au début sur ces questions-là. Je crois qu'on arrive à la fin du temps imparti, donc merci à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada